Donc, bonjour, bonsoir, bonne nuit, et bienvenue à un live, un live de quoi, un live de Urban Rebels, bien sûr, avec qui, avec maître fun, et oui, donc je me souviens plus de l'épisode, elle va peut-être dans la description, l'épisode, je suis rendu avec l'épisode, je m'en souviens pas, je pense que c'est 125, 126, donc ça va être quoi aujourd'hui, c'est mon retour, mon retour à Urban Rebels, et oui, j'ai pris une pause d'environ un mois, ça fait du bien des fois de prendre des pauses à des jeux, et là, j'ai joué ce matin, puis là, j'ai repogné le goût de jouer, donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais comme arrêté de, c'est pas la première fois que je fais ça, que j'arrête comme de jouer, mais là, je me suis dit, on va prendre une pause, et puis, on va revenir après à la base, donc voilà, donc là, c'est quoi le but de la vidéo aujourd'hui? C'est pas très compliqué, comme vous pouvez voir à l'écran, on va vous faire toutes les analyses depuis que les New Bloods sont sortis, donc si on les compte ensemble, j'en ai de jusqu'ici, là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Si je me trompe pas, là, parce que c'est 17, mais ça fait bizarre, 17 New Bloods, en tout cas, c'est pas grave, on peut, je vais analyser 17 New Bloods, 17 nouvelles cartes, donc on va commencer, sans plus tarder, parce que 17 cartes à analyser, ça en fait des analyses, donc on commence avec notre ami, PR Von, PR Von KXXT Vortex, bon, là, je vais sauter la partie de la description de la carte, je pense que vous êtes capable de lire, donc, je m'avancerai pas là-dedans, je vais essayer d'y aller plus court, là, Donc là, cette carte-là, c'est une Vortex qui est sortie, là, une couple de semaines, je l'analyse, puis là, je la regarde en ce moment, puis je fais, wow, vraiment une très bonne carte pour les Vortex, même si ça me donne peut-être le goût de jouer à Vortex, je viens de remarquer que c'est quand même assez excellent comme carte, bon, là, vous allez, là, je le sais, je vais vous dire quelque chose, c'est que les cartes sont rendues extrêmement, rendues beaucoup que des cartes qui ont beaucoup de 9 de puissance, Donc, là, moi, tantôt, j'ai joué, je m'en suis tiré quand même assez bien, mais il a fallu que je me monte un deck assez, assez, avec des 9 de puissance et tout ça, pour pouvoir contrer l'adversaire, pour pouvoir avoir au moins une riposte, tu sais, Donc, cette carte-là, si j'analyse, 9-2, 3 étoiles, bon, 9-2, 3 étoiles, c'est excellent, 9, bien, 9, ça donne de l'attaque, et, donc, 2 dégâts, pas terribles, mais vous avez plus 3 dégâts, Donc, elle est 9-5 pour une 3 étoiles, la possibilité jusqu'à 9-7, et en plus de ça, si vous perdez votre, votre round, elle vous redonne 2 piles sur 3. Donc, pour moi, c'est une excellente sortie pour les New Blood, et on peut voir qu'elle est quand même, sa valeur, elle est quand même stable depuis, bon, elle est sortie, vous voyez, là, début mars, Et, bon, son prix, c'est sûr qu'au début, c'était extrêmement élevé, et là, comme on peut voir, là, son prix est rendu dans les 30 000, c'est normal, vous voyez, là, vous voyez, souvent, quand je vous dis, là, les cartes, il évolue, là, c'est ça. Donc, en gros, là, c'est quand même un bon, une très bonne sortie, puis là, au côté graphique, là, c'est extrêmement beau, ça a l'air d'un alien, genre, là, ça a l'air d'un extraterrestre, en tout cas. C'est rare, les vortex, normalement, c'est pas des extraterrestres, là, mais c'est plus des bébites, ou plus des gens du futur, voilà, donc, en gros, pour cette première carte, voilà. Par la suite, on va y aller avec Stent Mac, une nouvelle All-Stars, bon, OK, Stent Mac, bon, on va voir, c'est un skieur, un autre 3 étoiles, bon, la valeur n'est pas énorme, il ne vaut seulement 1 000 clins, bon. Si on l'analyse, 7-4, bon, 7-4, c'est pas mauvais, surtout pour les All-Stars, qui est un clan qui manque de puissance, qui manque de cartes avec de la puissance, pourquoi je dis ça? Parce qu'un clan qui manque de puissance, comme les All-Stars, c'est normal, parce qu'eux, leur bonus, c'est moins 2 de puissance, minimum 1. Donc, si des cartes auraient toutes 8 ou 9 de puissance, ça serait extrêmement trop fort. Bon, là, ici, vous avez une 7-4, bon, là, elle va venir un petit peu, elle va venir un petit peu égaliser les pertes qu'on avait au niveau des 3 étoiles, qui étaient 7-4 déjà, dans certains, au niveau du FC, donc, elle, c'est une fille ou un gars? C'est un gars, peu importe, la carte elle-même. Donc, 7-4, courage, stop bonus, bon, c'est pas mauvais, courage, stop bonus, ben non, parce que, dans le fond, vous vous attaquez, ça vous donne un courage, bon, le courage, je vais vous expliquer, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Courage, c'est quand vous commencez votre round et vous jouez, c'est ça le courage, c'est ça que ça fait, c'est, vous voyez, si Stendmark est joué en premier dans le round, le bonus du clan du personnage adverse, s'il est activé, il est annulé, donc, vous annulez le bonus de votre adversaire et il est 7-4, et en plus, si vous jouez contre un stop bonus comme un Nightmare ou un Piranha, ben, donc, une pop-up sortie quand même, correct, pas la grosse carte, c'est pour ça que sa valeur ne vaut que seulement 1000 clins, voilà, donc, pas mauvais, c'est pas que c'est une mauvaise carte, mais voilà. Qu'est-ce qu'il était de Stendmark? Bon, de troisième carte, donc, Krumpha, on va voir ça, un, bien sûr, un, un, voyons, un Frozen, bon, Krumpha, ok, on regarde la carte, bon, au niveau graphique, vraiment, vraiment des très beaux graphiques, ça a l'air d'un genre de Yeti, là, on dirait, on dirait que ça doit être ça, justement, un monstre hivernal, donc, la valeur, pas si pire, la valeur, vous voyez, là, je pensais qu'il aurait été plus haut que ça, donc, 30 000, c'est quand même très bon pour une carte rare, mais là, sa valeur, c'est sûr, elle est plus basse parce qu'elle est dans les New Bloods, et les New Bloods, ça sort plus souvent, donc, je vais juste vérifier, là, que ma voix n'est pas trop, n'est pas trop, non, c'est bon, désolé pour les gens, bon, voilà, donc, là, on regarde, c'est un petit test, on regarde la carte, l'évolution, donc, une 8,5 pour une 5 étoiles, bon, c'est pas si pire, bon, 8,5, c'est bon, en revanche, surtout, parce que 8,5 pour les Frozen, c'est excellent, mais 8,5 pour une 5 étoiles, c'est bas, mais si on regarde son pouvoir, on va analyser, bon, victoire ou défaite, moins 1 de vie, Pills, minimum 1, donc, il enlève 1 de vie et 1 de Pills, minimum 1, donc, en cas de victoire ou de défaite, donc, assurer, à moins que vous faites stopper votre pouvoir, il va assurer d'enlever une vie et un Pills à votre adversaire, ou sinon, vous pouvez l'utiliser en contre-attaque, disons, avec revanche, donc, il devrait être 17, c'est quand même assez, là, là, ça devient très intéressant, on s'entend, là, mais sinon, là, il n'est pas jouable, il est juste jouable en 5 étoiles, parce qu'il ne peut pas être joué en semi-évo, il n'a aucune utilité d'être joué en semi-évo, d'où, là, sa valeur n'est pas très élevée, parce que s'il allait eu son pouvoir en 4 étoiles, puis il aurait été, exemple, 7-4, là, il aurait peut-être été joué en semi-évo, exemple, là, je vous donne un exemple, ce n'est pas le cas, donc, là, on passe au suivant, là, je fais vraiment ça rapide, normalement, je fais ça plus, là, je vous fais ça rapide, parce que ça fait un bout, je n'ai pas fait de petites vidéos, donc, je m'en excuse, déjà, une pause, ça arrive, des fois, bon, là, ici, nous avons Mimo, Mimo, donc, qui est une 2 étoiles des Montana, donc, je ne sais pas si c'est en référence à qui, mais ça a l'air d'un personnage d'un film avec une petite bédaine, ça ressemble au film, ben, je ne pourrais pas dire ça, le film de John Travolta, mais je ne suis pas convaincu, bon, donc, on regarde la carte, 8-2, wow, 8-2, je pense que c'est la première fois que les Montana ont une carte 2 étoiles de 8 de puissance, et en plus de ça, sa rareté n'est pas extrêmement élevée, donc, et elle vaut encore 40 000 clins, donc, ça veut dire qu'elle doit être très, très jouée, en ce moment, 8-2, de souvenir, là, il me semble qu'il n'y en a pas de carte avec une statistique brute, 8-2 comme ça, euh, voilà, donc, euh, moi, je dis que c'est une très bonne carte, pourquoi je dis ça, parce que, regardez, là, annulation, son pouvoir, c'est annule modification d'attaque adversaire, donc, il annule tous les modificateurs d'attaque, donc, que ce soit, euh, peu importe, plus, moins, donc, tous les clans qui font utilisation de modification d'attaque, il les annule, puis, en plus de ça, lui, il fait, il fait moins 12 d'attaque à l'adversaire, donc, une carte qui peut, qui tombe, d'après moi, dans les cartes les plus jouées, en ce moment, maintenant, surtout un EFC, euh, c'est sûr qu'il doit être là, Mimo, c'est garanti, surtout avec sa valeur de 40 000 clans, là, vous voyez, là, il a monté, même, depuis une semaine, il a monté, donc, il est très utilisé en ce moment, donc, euh, pour moi, c'est une très bonne sortie, euh, je pense que c'est une sortie qu'on attendait depuis un certain temps, euh, pour les, euh, les Montana, très intéressante, donc, on va venir contrer beaucoup de cartes, donc, euh, wow, chapeau, chapeau, euh, au créateur du jeu d'avoir sorti cette belle carte-là, ça va faire du bien, ça va faire, euh, ça peut ramener, peut-être, un petit peu plus de gens à jouer les Montana, donc, là, d'ici, après ça, nous allons passer à deux, deux Ghost Towns de suite, donc, Comanche, je les ai quand même regardés quand les cartes sortaient, mais je les ai pas analysées, donc, Comanche, si je me souviens bien, Comanche était sorti un petit peu avant, et là, ils l'ont inclus dans les New Bloods, donc, euh, wow, sa valeur, c'est extrêmement élevée, 1,8 millions de Cleanse, my God, d'accord, mais si on regarde la carte en tant que telle, il y a une raison pourquoi, euh, donc, là, je vous dis, là, si vous avez acheté des paquets de New Bloods, allez-y, puis si vous l'avez, là, ah, la gardez-vous, vous la vendez, parce que d'après moi, ça va être sûrement une future CR, il y a des fortes possibilités que ça vienne d'une CR, eh oui, oui, donc, euh, 9-2, c'est un pouvoir, que demander de mieux que ça, comme une des cartes les plus parfaites du jeu, en plus de ça que le pouvoir des, euh, des Ghost Towns, qui est la nuit, qui est moins de puissance, moins de dégâts, donc vous avez un stop pouvoir qui enlève la puissance et des dégâts, ou, quand vous êtes de jour, qui vous donne plus 1, plus 1, donc une 10-3, c'est un pouvoir, d'accord, euh, qu'est-ce que j'ai à dire contre cette carte-là? Absolument rien, que c'est peut-être une des meilleures cartes du jeu en ce moment, 9 de puissance brute, euh, 9-2, bon, il y en a beaucoup des 9-2, là, vous allez me dire, là, des 9 de puissance, mais, vraiment, là, wow, tu sais, tu stoppes le pouvoir, mettons, exemple, t'as une carte qui dépend de son, de son pouvoir, tu stoppes son pouvoir, là, mettons, t'es une nuit, tu enlèves en plus un de dégâts, puis un de puissance, incroyablement puissant, wow, elle a dû être pas mal plus chère que ça quand elle a sorti, ouais, c'est ça, elle était à 3 millions, elle m'atteint jusqu'à 3.5 à peu près, quand même, quand même, mais, euh, si vous l'avez, cette carte, je vous dirais peut-être de la garder, là, peut-être pas de la vendre, ça dépend de votre ambition, si votre ambition, c'est de faire de l'argent, et de vous acheter plus d'autres, d'autres cartes pour pouvoir monter votre collection, ben, vendez-la, mais sinon, gardez-la, parce que, incroyablement puissante, cette carte, d'accord? Ensuite, ça, Fork Joe, Fork Joe, un autre, là, ils sont allés un petit peu moins, Fork Joe, un autre Ghost Town, donc, on peut voir, c'est une 2 étoiles, 6-2, bon, un bon pouvoir, excellent pouvoir avec les Ghost Town, ben, oui, en plus de ça, son prix est très bas, 2200, donc, si vous voulez jouer Ghost Town, c'est une carte qui va être très le fun à jouer, parce que ça va vous donner une carte que, quand c'est la nuit, elle va être moins 3, moins 3 de dégâts de mon main, donc, un très bon bloqueur, même extrêmement puissant, euh, extrêmement puissant, pas extrêmement puissant, là, mais, très bon bloqueur, qui va être, bon à jouer, ben, peut-être, là, là, je suis en train de penser, là, je vais peut-être commencer à jouer, à jouer, euh, Ghost Town, là, je suis en train de m'imaginer ça, là, donc, je la possède pas, cette carte, à moins, j'ai eu dans un paquet New Blood, là, ben, non, regarde, si vous faites un deck Ghost Town, elle est à considérer, vous allez avoir un bloqueur, pour pas grand-chose, ça va juste goûter 2 étoiles, donc, euh, à mettre dans votre deck, tout dépendamment de votre style de deck, donc, si vous jouez type 1, type 2, FC, c'est sûr, il y a toujours place, ou Survivor, mais elle a sa place, moi, je trouve qu'elle a une place dans un deck de joueurs qui s'assume, là, Ghost Town, ouais, 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 c'est une carte qui va, éventuellement, monter, je pense que oui, ouais, donc, voilà, très bonne carte, bon, nous avons la prochaine qui est une Poussi 4, qui s'appelle GA, donc, GA, regardons ça ensemble, oh là 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 là, wow, ok, bon, là, ici, nous avons une très belle carte, graphiquement, donc, une Poussi 4 que je ne possède pas encore, qui va sûrement être dans ma collection après, donc, nous avons une 8-4, protection, puissance et dégâts, d'accord, moins 2 de dégâts de Mummer pour le pouvoir, le bonus des Poussi 4, wow, donc, elle protège son pouvoir et son dégâts, il y a 8-4, et en plus, une bloqueuse, qu'est-ce que vous voulez de plus, vous avez une carte parfaite, vous avez une carte qui marie autant défensivement, offensivement, de la puissance, des dégâts, pour 3 étoiles, et son prix est de 25 000, quand même, mais, pas pour rien qu'il ait encore ce prix-là, même si au niveau de sa rareté, ce n'est pas une carte rare, je pense que c'est une carte inhabituelle, quand c'est gris, ou commune, je ne me souviens jamais, rouge, c'est inhabituel, gris, c'est commun, donc, très bonne carte, je n'ai rien d'autre à dire, à part, si vous l'avez, jouez-la, parce que c'est extrêmement, une très bonne carte, 8-4, protection, puissance et dégâts, avec un bonus de moins 2 de mom 1, vraiment, wow, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que, jouez-la, parce qu'elle va vous permettre, dans le fond, de pouvoir vous faire des decks, autant, bi-clans, que mono-clans, avec les pouces 4, et d'avoir une carte, même si vous avez un tirage, disons, bi-clans, et que vous l'avez, en 3 d'un clan, puis elle, vous l'avez juste dans une sortie, elle va quand même se débrouiller, parce qu'elle a protection, puissance et dégâts, donc ça peut être une carte, peut-être utilisée, même en splash, parce qu'elle est quand même, extrêmement bonne, je vais vous dire, wow, je suis étonné, parfait, donc on n'a plus les sorties qu'on avait, dans 3-4 ans, nous avons toujours des sorties un petit peu plus fortes, bon, là ici, nous avons un l'Ajonta, l'Ajonta qui est un de mes clans favoris, pour la simple raison, j'ai toujours expliqué pourquoi, parce que ça a rapport avec la guerre, et tout ce qui est guerre, et bon, les jeux de guerre, tout ça, j'ai toujours aimé ça, depuis que je suis jeune, les soldats, tout ça, donc là, on revient au personnage, donc Head, qui est un robot, donc il doit être l'évolution de, je le vois dans la description que Head 12, il commence à se faire, il est vieux, donc là, ils ont sorti un nouveau personnage, donc Head 13, un robot plus, mieux entraîné, ce qu'ils disent, avec un meilleur arsenal, d'affaires là, donc on regarde l'évolution du dessin, extrêmement beau, donc un robot qui vient de plus en plus puissant, la carte en tactile, bon, 4 étoiles, 7-5, super bon, parce que vous allez avoir une 7-7 avec vous, bon, un petit peu, il manque peut-être un petit peu de puissance, parce que je l'aurais mis 8-5, ça aurait été trop fort, donc, c'est pas possible de la jouer en Evo, c'est correct, bon, là, son pouvoir, le pouvoir de la carte, c'est croissance attaque plus 5, ce qui est très, mais très fort, donc à chaque fois que vous la gardez pour la fin du combat, son pouvoir se multiplie, par 5, donc vous avez, bien, ça s'additionne, excusez-moi, ça multiplie, 5 fois 5, ça s'additionne, excusez-moi, donc, ce qui veut dire qu'à la fin du combat, la carte, elle a 27 d'attaque minimum, sans que vous mettiez votre attaque, sans que vous mettiez vos pills dessus, donc c'est une carte, bien sûr, à considérer peut-être à garder en fin de combat, et passer des dégâts dans la face de votre adversaire, sans que ça vous coûte trop cher de pills, donc, très bonne carte, qui va être, d'après moi, utilisée dans diverses situations, sa valeur est très bonne, parce que c'est une carte rare, donc, 40 000, d'après moi, elle devrait remonter un petit peu, quand elle veut sortir des new blood, mais pour l'instant, elle est jouable, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire sortie, c'est une très bonne, c'est une bonne sortie, mais, facile quand même à contrer un petit peu, avec des stops pouvoir, donc là, si on passe à la prochaine carte, qui est automaton, donc qui est un Rio, ah, nous avons sorti un Rio, donc, une petite boule, on dirait un Bakugan, ça doit être en référence au Bakugan, c'est sûr et certain, donc c'est une machine, bon, on peut voir que c'est une machine, sûrement un robot, donc, si on regarde la carte, bon, une autre carte qui n'est pas jouable en semi-évo, c'est correct, 8-3, 3 étoiles, bon, les Rio ne manquent pas de cartes avec beaucoup de puissance, cependant, ici, nous avons quelque chose d'intéressant qui est poison, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais si ma mémoire est bonne, je crois qu'il n'y a pas d'autre poison dans ce clan, donc ce serait le premier poison à être, faire partie des Rio, donc ce n'est pas mauvais, 8-3 pour une 3 étoiles, c'était une bonne statistique, vous avez le poison, qui est poison 1, le nom 2, donc il va vous permettre de ne pas craindre les redacteurs de dégâts, parce qu'elle va quand même faire du poison, c'est sûr que c'est une carte qu'il faut passer dans les premiers ronds, au moins le deuxième ronde, même si vous faites stopper votre pouvoir, vous êtes quand même une 8-3, vous regagnez un Pills, il n'y a toujours pas cité de mettre la furie, 8-5, bonne carte, pas mauvaise, ce n'est pas la meilleure, mais bonne carte à considérer peut-être si vous voulez mettre un petit peu de poison dans votre deck, est-ce que c'est une carte que vous êtes obligé de jouer, non, il y a-tu des meilleures cartes que ça, oui, mais non, pas mauvais, pas mauvais, peut-être que je l'essayerais, en biclant peut-être, par exemple, mais il faut toujours considérer c'est quoi les autres cartes des Rio et la façon dont vous jouez, il y a toujours ça qu'il faut considérer, donc ça, ça vient toujours à vous, donc voilà, donc ce qui est d'Automaton et son prix, c'est super facile, super facile d'accès, 5000 clients, ça ne vaut pas énormément cher, même elle a monté dans la dernière semaine, ce qui veut dire qu'elle est peut-être utilisée, parce qu'elle est plus de 150 % dans la dernière semaine, donc elle était moins chèvre une semaine, c'est bizarre pareil, il y en a qui jouent avec le, il y a des gens qui jouent avec le market, avec leurs cartes, qui achètent des cartes, ils revendent, tout là, il y a souvent les mêmes vendeurs, donc ça, c'est des gens qui jouent avec des cleanses, un peu comme à la bourse, mais avec des cartes dans un jeu, donc voilà, donc nous allons passer à le milieu de peloton, on est quasiment au milieu, donc Dolem, un petit peu plus loin que le milieu, Dolem qui est un, Squills, donc là, je suis vraiment étonné, quand je l'ai vu, je me souviens, bon, une 2 étoiles, ok, bon, ok, les Squills, c'est un clan que leur pouvoir est toujours protégé, donc ne peut être stoppé, est-ce que c'est une bonne carte, bon, 4-4, ok, 4-4, c'est pas la grosse affaire, mais là, vous avez une petite, vous avez quelque chose de très intéressant ici, qui est plus 2 d'attaque par vie restante, donc ça peut être une carte, qui peut être utilisée, disons, dans le Survivor, donc si vous êtes dans le Survivor, vous avez plus de points de vie, c'est utilisé dans le Survivor, ça va vous donner, mettons, vous êtes rendu à 15 points de vie, avoir plus 30 d'attaque, c'est quand même à considérer, donc en début de combat, dans un combat normal, que vous avez 14 points de vie, elle a plus 28 d'attaque, donc elle a 32 d'attaque en partant, d'où là que sa valeur était à 39 000 clins, pour une carte commune, ou une carte habituelle, je me souviens jamais, je m'en excuse, donc, oui, moi je pense, c'est une bonne sortie, ça permet d'avoir une carte, qui ne craint pas trop, de se faire modifier sa puissance, parce que nous, même si ça perd 1 de puissance, so what, à part, mettons, 3 de puissance, c'est pas grave, on va y avoir un, mais ça va y avoir plus 30, plus 28, et de passer des dégâts, dans certaines situations, et, bon, c'est-tu une carte, si il faut jouer en bi-clan, c'est un petit peu dangereux, là, jouer en bi-clan, parce que, si vous n'avez pas votre bonus, ça va vous nuire, parce que là, votre pouvoir, il peut se faire stopper, mais si vous jouez en mono, ça risque d'être plus facile pour vous, donc, une belle évolution, on dirait un genre de, je sais pas, c'est un gobelin, ça me donne l'impression que c'est un gobelin, là, c'est pour ça que je suis un petit peu plate, je lis pas, excusez-moi, je lis pas la description, parce que j'aurais pas le temps, sinon, de faire la vidéo, bon, voilà, elle a quand même monté jusqu'à 70 000 clins, samedi, au début, elle était dans les 60, 80 000 clins même, là, elle est descendue, elle est remontée d'un coup, ça, c'est sûrement un coup d'un, d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un membre de contrôleur, de Marquette, et voilà, donc, sa valeur moyenne était de 20 000 environ, pendant deux semaines, donc là, elle a monté à 40 000, c'est quand même pas mauvais, c'est pas mauvais, donc, voici quelques statistiques, et voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a de Dolem, 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 Do-Lum, c'est dur à dire, ok, on passe à Poé, Po, Po, on va dire Po, une carte, une carte de nos amis, les Sentinelles, donc, deux étoiles, ok, deux étoiles, on avait déjà pas mal de bonnes deux étoiles, est-ce que c'est une bonne sortie, ouais, moi, je dirais que oui, parce que là, j'étais en train d'analyser, Po, ça a l'air d'un gars qui, ok, ça a l'air du gars qui est en arrière du comptoir, puis qui serre les gens, avec une grosse mitraillette, ok, c'est lui qui va, c'est l'armurier des Sentinelles, ok, donc, Po qui est 6-3, bon, 6-3, c'est pas une grosse affaire, mais, vous avez Egalizer plus 3 d'attaque, oh wow, donc, ça qui veut dire que quand les points, votre adversaire a, exemple, vous avez une 5 étoiles devant vous, il est plus 15 d'attaque, plus 8, donc, vous avez plus 23 d'attaque en partant, donc, ça vous donne 29 d'attaque pour une carte de 2 étoiles, est-ce que c'est bon? Extrêmement bon, est-ce que c'est la meilleure carte du clan? Non, est-ce que c'est une carte à considérer? Oui, surtout dans l'EFC, parce que plus vous montez de paléon, plus que vous allez avoir des choix à faire, et cette carte-là peut venir vous aider dans votre évolution, si vous jouez, bien sûr, Sentinelle, on les croise beaucoup moins, les Sentinelle, bien moi, en tout cas, dernièrement, je les croisais moins, là, je ne peux pas vous dire, parce que ça fait un bout, je n'ai pas joué, mais, est-ce que ça va aider Sentinelle à revenir? Je ne pense pas, mais, une bonne carte, quand même, une carte rare, donc, présentement, sa valeur est quand même bonne, donc, si vous l'avez, gardez-la, sa valeur va remonter, parce qu'elle est rare, donc, ne la vendez pas, soyez patient, donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a de peau, je vais l'appeler peau, et l'autre carte, bon, Scarlac, Scarlac, j'ai bien hâte de voir ça, oh, excusez, bon, là, vous avez une sortie, avec un nouveau pouvoir, donc, encore les Raptors, qui méritent une carte, complètement démentielle, pourquoi je dis démentielle, parce que vous avez 9-6, pour 5 étoiles, et en plus de ça, il est 9-6, à 4 étoiles, et, ça, en plus, pourrait être encore plus, débile mental, vous avez, c'est une évolution de 3 étoiles, qui est à 8-5, donc, vous avez une 8-5, 3 étoiles, qui est pour moi, extrêmement puissant, wow, donc, une carte qui peut être utilisée, dans toutes les sauces, assez incroyable, donc, si vous l'utilisez, mettons, à 5 étoiles, et là, vous avez le nouveau pouvoir, qui est Corrosion, là, je vais lire avec vous, ce pouvoir-là, ce pouvoir-là, je ne le connais pas, si Scarlet gagne, ou perd le round, à la fin de chacun des tours suivants, votre adversaire perdra, un point de vie, multiplié par le chiffre du round, dans lequel Scarlet a été joué, Corrosion est considérée, comme étant un poison, si deux poisons aux toxines sont appliqués, le second remplace le premier, ok, donc, c'est comme un poison, sauf que, vous le jouez, disons, au round suivant, à la fin de chacun des tours suivants, ok, c'est comme poison, ok, donc, si vous jouez, disons, au round 2, bien, ça va faire comme un poison 2, minimum 0, si vous jouez en dernière round, ce n'est pas bon, ça ne donne rien, parce que le poison ne sera pas effectif, donc, si vous jouez au troisième round, bien, vous allez faire 3 de dégâts, plus 6, aïe aïe, wow, c'est carrément débile mental, c'est une carte de malade dans la tête, incroyable, d'où là, sa valeur qui vaut 360 000, elle est rare, donc, si vous l'avez, moi, je dis, gardez-la, gardez-la, elle va monter, son prix va extrêmement monter, c'est garanti, là, il est bas, il est en bas de 360 000, elle va remonter, c'est sûr, c'est une carte qui va être à surveiller, pour donner une CR, c'est quasiment garanti, qu'elle va le donner une CR, donc, oui, ça va donner une CR, ça, c'est sûr, certain, donc, gardez-la, puis de toute façon, si vous l'avez, jouez-la, vous allez être extrêmement puissant, la seule chose que je ne peux pas vous dire, c'est, est-ce que cette carte-là, tu peux l'utiliser dans l'EFC, jusqu'au dernier stage, donc, le dernier stage de l'EFC, je ne pense pas, ils ont sûrement baissé un petit peu de stade, c'est garanti, là, donc, je suis quasiment tombé d'un pomme, c'est pas vrai, mais, quand même, incroyable, donc, là, vous avez une autre carte, qui est Maximus, allons regarder ça, Maximus, Wouhou, Maximus, ok, Maximus, wow, une autre carte, oh la la, la la, nous sa valeur, oh, tabarman, oh, incroyablement fort, donc, vous avez, excusez-moi, vous avez Maximus, qui est 8 cartes, ok, son pouvoir, ses bras, moins 2 de dégâts de momme 1, donc, bro, vous savez, c'est quoi, c'est, c'est, dans le fond, moins 2 de dégâts à chaque fois que, vous avez, votre adversaire, donc, c'est automatiquement, cette carte-là, est moins 4 de momme 1, automatiquement, parce que, vous allez être sûr de jouer, vous voyez, on va lire ensemble le pouvoir, si Maximus perd son combat, les dégâts infligés au propriétaire de Maximus, seront réduits de 2 points, jusqu'au maximum d'un, cet effet est multiplié par le nombre de personnages adverses, appartenant au même clan que la carte affrontée, donc, la carte, si, mettons, ok, ça dépend, si la carte qui vous frappe, c'est, vous faites face à un gars qui, utilise un, un deck, en splash, puis là, vous l'attaquez, bien, il va juste être moins 2 de dégâts 1, par contre, si vous êtes contre un mono-clan, moins 8, minimum 1, donc là, vous voyez le lien, c'est, wow, donc, c'est un bloqueur, extraordinaire, là, je commence, hé, je suis, je suis en train de me dire, je vais manger des volets, moi, avec ma collection, depuis que je, je ne joue plus, aïe, 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 les cartes sont mon gars, tu sais, c'est rendu avec des cartes de fou, dans la tête, c'est correct, ça va, ça relance le jeu, je veux dire, ça met des nouveaux pouvoirs, ça met des nouvelles cartes, tout ça, mais je n'y possède pas ces cartes-là, je vais manger des rins, moi, c'est sûr, certain. Donc, Maximus, qui est incroyablement puissant, donc, un bloqueur à avoir dans son deck, qui est au minimum, si vous jouez contre un gars qui est biclant, une personne qui est biclant, bien, il va être moins 4, minimum 2, minimum 1, c'est-tu fort, ça? En plus, vous avez le 8, 4, donc qui est 10, 4, et en plus, vous pouvez vous en servir pour attaquer, donc, toutes les possibilités sont là, donc, à vous de voir comment vous allez jouer, incroyable, d'accord, d'accord, ok, on y va, avec les 4 dernières, donc, les nouvelles New Blood qui viennent de sortir, donc, vous avez Star Prince, un autre Vortex, donc, qui est comme le deuxième Vortex, Star Prince, oh là, ça, c'est intéressant, j'attendais cette carte depuis un certain temps, aussi en Vortex, donc, avec les deux nouvelles Vortex qui viennent de sortir, là, ça m'intéresse de peut-être jouer Vortex, Star Prince, qui le fait penser, on dirait, à Smooth Criminal, de la façon qu'il est habillé, on dirait, tu sais, Yes Sir, bon, Star Prince qui est 7-4, donc, correct, les statistiques correctes, sa valeur vaut 9000 Clint's, correct, parce que c'est une carte inhabituelle, bon, 7-4, la seule chose qui est très intéressante avec lui, c'est que vous récupérez, 1-1 Pills sur 2, avec son pouvoir, et vous récupérez 2 Pills sur 3, en défaite, donc, vous récupérez plus de Pills, encore, donc, mettons, exemple, hé, merci à toi de, merci à la personne de s'avoir abonné, à ma, merci à toi, good to go, man, donc, excusez-moi, donc, Star Prince, qui est une carte, là, vraiment, excellente, si vous la jouez, disons, avec, peut-être, avec les Frozen, qui pourraient être intéressants, pourquoi je dis ça, parce que, disons, vous le jouez, et que là, vous pouvez même vous en servir en fin de combat, pourquoi je dis ça, parce qu'elle va vous, disons, en troisième ronde, elle peut vous faire récupérer extrêmement beaucoup de Pills, donc, vous jouez, disons, quatre Pills, on va juste prendre quatre Pills, six Pills, OK, on va faire ça plus rond, ça va être facile pour moi de calculer, vous faites six Pills, vous avez une défaite, et là, il n'y a rien qui est affecté dans vos pouvoirs et bonus, vous récupérez trois Pills, plus, quatre Pills, donc, vous récupérez sept Pills, donc, vous récupérez un Pills de plus, vous avez joué six Pills, donc, est-ce que c'est puissant? Oui, c'est puissant, et, voilà, donc, très bonne sortie, avec des bonnes valeurs, cette carte, je n'ai rien à dire contre ça, ça va bien, ça va bien, donc, c'est une très bonne carte, wow, super génial, voilà, donc, OK, l'avant-dernière, la troisième carte avant la fin, son nom, ah, nous avons ici un Fang Piquelan, donc, je vais essayer de le dire sans trop, sans trop me tromper, Kurishin Sensei, bon, ça doit être un Sensei, j'imagine, un Sensei, vous savez, c'est quoi, c'est comme un maître, donc, 8-2, donc, intéressant, le client en avait déjà des 8, mais des 8-2, peut-être qu'il en avait déjà, mais je sais qu'il y en avait un, au moins, 8-1, ça, je suis garanti, 8-2, il annule la modification Pills et Vie, donc, une carte qui peut vous protéger, dans le sens qu'elle va vous aider à, à contrer des cartes qui, qui pourraient modifier leurs Pills et la vie, votre vie, donc, un peu comme un, c'est pas un Stop Pouvoir, c'est vraiment pour contrer des cartes qui ont trop de, trop de, qui vous donnent trop de vie, ou qui donnent trop de Pills à votre adversaire, comme exemple, le dernier que je viens de vous montrer, bien, cette carte-là annulerait la modification de Pills. Donc, c'est quand même pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est une carte correcte, 8-2, elle peut être 8-4, donc, 8-6 en Fury. Donc, une bonne petite carte à avoir, qui peut être bonne en, elle peut être bonne en EFC, oui, peut-être en Survivor, parce que souvent, les gens, quand ils jouent en Survivor, ils jouent en modification de vie, et de Pills, parce que vous perdez vos Pills, et vous gagnez plus de vie. Une carte correcte, mais qui peut avoir son utilité, c'est pas qu'elle est mauvaise, elle peut avoir son utilité, mais sans plus, voilà. Ok, donc, nous allons passer à l'avant-dernière carte, donc, qui est une Sarcom, est-ce que je l'ai dit bien? Sacrum, Sacrum, voilà. Donc, Sacrum, oh là, nous avons quelque chose d'intéressant ici, là. Un genre de, extraterrestre en gaz, mais je suis pas sûr, ouais, ouais, un genre d'extraterrestre en gaz, très, très cartoon, on peut voir, très, très cartoon, donc, nous avons une carte commune, qui vaut quand même 30 000, donc, ce qui est très bon, qui est, pour moi, ça veut dire que la carte est utilisée en ce moment, donc là, on regarde ensemble, c'est une carte que son pouvoir va croître aux trois, quand il va avoir ses trois étoiles, donc, son poison, donc, il va croître de un à chaque fois, donc, c'est-à-dire poison un, poison deux, poison trois, pas mauvais, pas bon, comme moyen, dans le fond, une carte qu'on peut utiliser peut-être au deuxième ronde, ben, pas mauvais, mais, ouais, quand même, non, elle est pas mauvaise, là, mais, facile de contrer avec des états pouvoirs, par contre, il craint pas les réducteurs de dégâts, euh, cette de puissance, ça va peut-être être plus difficile, non, pas vraiment, parce que vous avez un modificateur d'attaque, moi, est-ce qu'elle avait beaucoup de poison dans ce clan-là, je crois pas qu'il y en avait énormément, énormément, je parle d'efficace, donc là, vous avez quelque chose qui peut frapper, donc qui peut être utilisé au deuxième ronde, donc qui est même poison que les freaks, donc vous savez, les freaks, c'est le clan poison, bon, pas mauvais, elle peut être passée dans une couple de situations, mais graphiquement, elle est vraiment belle, c'est comme une extraterrestre, avec plusieurs yeux, donc, moi, je la considère bonne carte, bonne sortie, l'arami 8-3, ça a été trop fort, 7-4, peut-être, ça aurait été mieux, pas trop, mais en même temps, pas toujours dosé, surtout avec du poison, donc, correct, une sortie correcte, elle vaut quand même son nom, je n'ai même pas dit son nom, VX Nimbus, et là, la dernière carte que je viens de l'avoir, je viens de l'avoir en plus, ça risque d'être une de mes cartes préférées, parce que c'est mon deuxième clan préféré, les Geasts, et oui, une 4 étoiles, donc, oh, elle a un gun, c'est, ok, là, ça, c'est vraiment en référence au film de Quentin Tarantino, la fille qui a des guns de ses jambes, on voit tout de suite le lien, donc, une carte qui vaut, en ce moment, que quelqu'un qui a vend juste 80 000, parce qu'il vient sûrement de l'avoir dans son tirage, elle valait 100 000, puis quelqu'un qui dit, je vais vendre ça 80 000, donc, est-ce que c'est une bonne carte? Je regarde, j'analyse, exactement que oui, c'est une très bonne carte, enfin, nous avons une 8 de puissance dans les Geasts, enfin, une autre 8 de puissance, je parle en force brute, bon, au niveau des dégâts, ils n'en mettront pas trop, parce qu'elle a un poison, donc, si vous la passez dans le premier round, elle va faire jusqu'à 8 de dégâts, parce qu'elle va enlever toujours un poison, jusqu'à la fin du combat, donc, une très bonne carte, moi, je vous dirais, si vous l'avez, jouez-la, ça ne peut pas vous nuire, pas pas en tout, une 8 de 4 avec un poison, c'est un pouvoir, en bonus, puis graphiquement, excellente, je n'ai rien à dire à part cette carte-là, c'est que j'aveux, c'est sûr que je m'en procure, j'aveux cette carte-là, j'ai plein d'idées de deck qui viennent dans la tête, donc, voilà, c'est ça qui va faire le tour de nos New Blood, c'est quand même pas pire, j'ai fait une bonne vidéo, quand même, donc, j'ai fait une vidéo plus rapide, et là, je regarde ici, je n'ai jamais fait cette analyse-là, je pense, de les autres sites, peut-être, vous avez elle, ici, la Banners, oh oui, je me souviens d'elle, ça fait longtemps, pour moi, ça ne fait pas longtemps, mais ça fait longtemps, ok, donc, voilà, je vous laisse avec cette belle, cette belle darling, je ne sais pas si, c'est vraiment, vraiment, les cartes, il y a beaucoup de cartes qui m'ont surpris, et je voulais remercier la personne qui s'est abonné à ma chaîne, merci à toi, c'est mon centième follower, merci à toi de m'avoir, de t'avoir inscrit, donc, voilà, donc, je vais le mettre comme ça, pour la simple raison que je vais sûrement faire un montage sur YouTube, donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas que, quoi, merci d'avoir été là, excusez-moi, merci d'avoir été là pour cette analyse de toutes les New Blood, il y en avait 17 au total, donc, on peut voir que le jeu évolue, évolue vers le sens que, je craignais au départ, qui était beaucoup trop forte, mais en même temps, ils s'en vont vers ça, puis c'est correct, c'est correct, il ne faut pas renier ça, et je voulais vous parler aussi à la fin, à la fin comme ça, je me suis fait inviter, il va y avoir un IRL, au Québec, donc, de Urban Rebels, à Montréal, le 12 mai prochain, avec un des propriétaires actuaires du jeu, en tout cas, je crois, il s'agâte, donc, il va être ici, à Montréal, le 12 mai, donc, si ça vous intéresse, vous allez seulement aller sur le site d'Urban Rebels, et ou, demandez-moi le lien, je vais vous faire un beau lien dans les commentaires, si ça vous intéresse, donc, un IRL, on va se rencontrer, je ne sais pas si je vais y aller encore, je ne suis pas garanti, j'ai dit que je participerais, il faut que je vérifie mes disponibilités, si je vais y aller ou pas, donc, il y a des très bonnes chances que oui, donc, voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire, donc, en gros, merci d'avoir été là, merci de m'avoir, de m'avoir ré-regardé, ça fait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos d'Urban Rebels, je m'ennuie un petit peu de ça, je n'arrête pas le jeu, inquiétez-vous pas, c'était une pause, des fois, ça fait du bien de faire une pause, et voilà, donc, je vous invite à aller voir autour de moi, voir des liens qui vont apparaître, tous les liens, pour aller voir la chaîne de mon garçon, si tout, la mienne, et des liens pour d'autres vidéos aussi, c'est Maitrephone qui vous dit, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine, ous-titrage Société Radio-Canada, ous-titrage Société Radio-Canada, ous-titrage Société Radio-Canada,